et salut à tous et à toutes écoutez je suis ravi de vous retrouver je vous avoue c'est vrai j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers mois voir ces deux dernières années mais ça y est j'ai réussi à retrouver un petit peu de temps il y avait des news qui m'intéressait je me suis dit aller les tutos j'en ai fait pas mal et par contre on parle pas beaucoup du matos du matos qui est sorti ces derniers temps donc là on reprend tout de suite avec la mpc one plus ouais alors juste un truc un truc vraiment pour information toutes les vidéos de ma chaîne sont faites avec mon matériel excepté cette vidéo où j'ai demandé gentiment à la gamme le fournisseur de mpc en france de vouloir me la prêter parce que je me voyais pas l'acheter mais elle vient cette vidéo vient de mon initiative il ya zéro sponsor voilà j'ai aucune intention de faire monétiser mes vidéos c'est juste que voilà il y avait des gens qui faisait des reports en disant que c'était des placements produits sponsorisés etc rien n'est sponsorisé tout vient de mon matos excepté cette mpc one plus que l'on vient de me prêter gentiment voilà c'était une mise au point c'était simple c'était juste je dis ce que je veux avec ce que je veux voilà la preuve la mpc one plus j'adore l'auto race de pioneer je sur kiffe cette machine d'ailleurs allez voir la vidéo sur la chaîne sur ma to race je faisais un petit délire il ya longtemps c'était vraiment il ya quatre cinq fois il ya peut-être quatre ans allez voir sur la chaîne l'auto race parce que je pense que c'est aussi un sampler très intéressant voilà allez maintenant on reprend la vidéo voilà donc la mpc one j'avais fait un petit comparatif avec la mpc live qui permettait de voir un petit peu les nouvelles fonctions qui avait ou qui avait pas suivant les bécanes là la one plus c'est clairement une évolution de la mpc one donc c'est vrai qu'il ya pas mal de fonctions qui moi je trouvais assez intéressante sur la mpc live mpc live 2 qui n'était pas présente sur la mpc one c'est chose faite alors on va d'abord regarder la bécane et oui parmi ces features de quoi peut-on parler qu'est ce qu'il ya de vraiment d'intéressant dans cette nouvelle mpc one à part sa belle couleur rouge et bien on a un stockage interne qui a été considérablement augmenté parce que vous savez donc pour rappel on ne peut pas insérer deux disques durs dans cette mpc one et nous avons uniquement un seul port usb comme dans la version précédente ce qui fait qu'il suffit que vous branchiez un clavier midi vous branchiez autre chose voilà un synthétiseur dessus en usb vous êtes tout de suite coincé donc on est passé de 16 gigas de 4 gigas pardon à 16 gigas ce qui pour moi et voilà quand on fait du sampling si on glisse pas des banques de samples entière de télécharger sur le web par kilo par kilo on n'est pas mal on n'est pas mal pour sauvegarder des projets je vois dans le boom bap avec la mpc one moi mes projets ils font ils font rarement plus de 5 mégaoctets donc 16 gigas on est large 4 4 c'est vrai qu'avec les quelques banques de de drum qu'on peut mettre dedans voilà un ou deux kits voilà c'était pas mal donc ce qu'il faut savoir c'est que dans cette mpc one il y a également 2 gigas de samples akai de banque de kit etc de différents styles comme d'habitude donc 2 gigas de pré-installés c'est à dire que vous achetez la machine vous avez déjà de quoi la nourrir puisque elle a déjà des banques de samples pas besoin d'aller vite chercher du sampling vous avez évidemment toujours les instruments virtuels donc et là c'est voilà c'est le deuxième point qui est intéressant de savoir c'est que on a toujours 2 gigas octets de ram donc la ram n'a pas été augmenté je pense qu'akai a considéré que pour une petite machine comme ça c'était pas on n'allait pas installer tous les kits etc on était plus dans du du beat making classique dans de la grande production avec plein de plugins donc voilà c'est vrai qu'il faut savoir on sera limité en ram donc il ya un moment où suivant ce qu'on utilise comme programme comme plugin je voulais dire ça pourrait être compliqué par contre ceux qui bossent avec du sample vous êtes large mais large 2 gigas je vois les sampleurs je bosse avec des sampleurs qu'on 32 méga octets comme la sr 10 et je suis large je suis large aussi donc comme je vous disais voilà au niveau mémoire si vous êtes un gros producteur va falloir peut-être penser à passer sur une mpc x parce que effectivement la mpc x est ce la dernière voilà elle est blindée en ram ou la version clavier le mpc key donc qu'est ce qu'on a d'autre de très intéressant qui moi je trouvais primordial dans la mpc live et live plus x x et ce qu'on avait pas dans la one c'est le wifi le wifi pour nos amis français j'adore dire ce mot wifi et voilà on a une voilà une connexion wifi désormais plus besoin de câble ethernet à l'ancienne donc on se connecte direct sur la box de la maison sur le téléphone voilà sur ce que vous avez pour vous connecter au web et là vous avez du coup intégré les mises à jour les téléchargements par exemple si vous utilisez splice si vous avez des fois besoin d'utiliser ce système qui lui fait appel à internet voilà vous l'avez directement sans câble vous avez exactement aussi la comment dire l'activation des plugins voilà vous savez qu'aujourd'hui le nouvel os mpc fait que on se connecte à son compte on achète les plugins sur internet et après on a on a le login et on confirme directement à l'installation dans la machine donc ça c'est intéressant également et puis la synchro ableton voilà vous voyez j'ai un bolton derrière moi c'est vrai que j'aime aussi travailler avec l'ordinateur j'essaye de plus en plus de de relier ma mpc à l'ordinateur de faire la synchro et d'utiliser des plugins des synthés virtuels des des acapella etc des choses à dropper dans le ableton sans forcément tout mettre dans la mpc et là c'est vrai que la synchro des deux en wifi comme ça c'est génial donc la synchro ableton c'est validé je les tester je voulais être sûr que ça fonctionnait bien donc allez-y là on se retrouve vraiment avec des fonctions très proche très très proche de la mpc live la one ou la 2 et puis on a également le bluetooth intégré pour le midi le midi sans fil si vous avez les petits claviers à caille entre autres qui sont directs en bluetooth effectivement vous pourrez l'utiliser sans avoir recours à ce cordon usb et peut-être justement cette cette seule connexion usb que l'on a sur la mpc pouvoir brancher un expander un autre synthétiseur elle contrôler également avec ce clavier et la mpc pour la séquence voilà petit bonus quand vous achetez la machine vous avez un coupon limité dans le temps pour un plugin mpc alors j'ai pas réussi à avoir plus d'infos ce que je pense c'est que c'est voilà c'est un peu une version d'essai je pense pas que le plugin vous avez acheté la machine vous deviez tout de suite installer un plugin je pense que c'est plutôt voilà vous avez un plugin d'essai pendant un mois tout comme ça qui jamais vous kiffez un instrument vous plaît mais ou un plug vous plaît bref vous n'avez pas envie forcément de mettre 50 100 dedans vous pouvez tout de suite l'essayer voir si vous en avez vraiment l'utilité c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de propositions chez mpc on va devenir un peu comme avec les ordinateurs et des fois on achète des choses on les utilise deux fois et on les oublie on les utilise plus donc voilà c'est tout pour tout ce qu'il ya en plus dans cette magnifique mpc vous voyez on retrouve bien au même endroit le port sd le casque en mini jack on voit bien la belle bête voilà ça clignote de partout c'est beau toujours pareil au niveau des flancs on ne change rien donc les deux entrées line avec le volume les sorties main avec le volume toujours à l'arrière ça c'est voilà c'est un petit regret on va dire c'est ce volume à l'arrière un bouton en plus en haut en façade serait top mais voilà donc on a donc c'est cv gate qui sont apparus dès la première l'entrée et la sortie midi et vous voyez un usb a un usb b donc pour mettre une clé usb et pour la prise usb orange donc pour relier un clavier enfin directement à l'ordinateur pardon voilà et puis l'alimentation là je n'ai pas fait mais n'oubliez jamais de mettre vous voyez la petite vis au dessus de votre câble dedans c'est pour éviter les arrachements si quelqu'un passe tire sur le câble au moins la mpc bouge avec sans arracher le câble vous perdez pas vos projets et puis le petit bouton pour allumer donc moi c'est une c'est une belle mpc j'adore la couleur dernier brief histoire de dire que on a vu les choses comme il faut donc la mpc one plus la rouge va dire est désormais pratiquement à l'équivalent du mpc live d'une mpc live tout la mpc live tous ce qu'elle a en plus de la mpc live classique ce qu'il faudra retenir ce sont les haut parleurs qui sont juste devant tiens tenez regardez hop c'est pas dur il y en a une pas loin voilà les haut parleurs sont là pour ceux qui savent pas et c'est vrai que pour les mpc normal hop on descend un peu et là on cache et voilà c'est une mpc live normal et là c'est une mpc live 2 voilà donc sinon qu'est ce qu'on va avoir de différent parce que j'aime bien il ya beaucoup de gens qui qui hésitent toujours entre la one plus du coup maintenant qu'ils vont hésiter encore plus avec la live je prends la live de la live 2 la one plus la one donc effectivement on a juste une entrée sortie midi sur la one plus comparé à deux sur la live deux entrées de sortie midi on a toujours le port sd le port sd sur les deux bécanes on a des sorties séparés on a six sorties en tout sur la mpc live 2 et la live normal alors que effectivement sur la mpc one plus et la one classique on n'a que une sortie stéréo on a une entrée stéréo classique sur la version mpc live ou live 2 on a des entrées faune aux qui sont très pratiques pour brancher directement une platine vinyle qu'on retrouvera pas donc dans la mpc one plus ou la one tout simplement voilà ce qu'il faudra retenir c'est qu'en fait on n'aura pas de baie ssd donc heureusement la mémoire comme je vous rappelle a été augmenté à 16 giga ce qui laisse le temps de voir venir si on est assez sélectif sur les projets qu'on réalise sur les banques de samples surtout parce que les banques de samples mine de rien on en met on en met on arrive vite aux gigas mais voilà je pense que la mpc one plus est vraiment une nouvelle mpc qu'ils font considérer pratiquement à l'équivalent d'une mpc live si on a si on est vraiment un beat maker j'ai envie de dire de chambre qu'on n'a pas besoin de sorties séparées qu'on n'a pas besoin de plein de sorties midi ou de sorties usb effectivement la mpc one plus elle est vraiment au top aujourd'hui je vous avoue si j'avais pas déjà cette belle bécane je pense que mon choix irait sur la mpc one alors effectivement il n'y a pas non plus de batterie je n'en avais pas parlé la batterie qui a dans la mpc live ou la mpc live 2 on retrouve pas de batterie donc il faut toujours l'alimenter avec son cordon j'avais fait un petit test avec une banque une power bank voilà je pense qu'aujourd'hui vous pouvez trouver des power bank sans problème qui pourront allumer la mpc one si vous avez vraiment besoin d'utiliser cette mpc one plus à l'extérieur dans des endroits où vous n'êtes pas raccordé au courant mais sinon je vous recommande vivement d'utiliser toujours le transfo akai n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas ça fait toujours du bien ça fait plaisir c'est vrai que j'ai été absent longtemps je reviens je suis chaud prochaine vidéo je vais certainement m'occuper de la mpc studio se parce que effectivement elle en a sous le coude également et ça sera bien d'en parler voilà allez sur ce je vous souhaite un bon beat making n'oubliez pas de vous abonner et puis ah oui instant promo parce que je sais que j'ai beaucoup de beat maker de de gars qui kiffent vraiment la production et le djing et là je voulais vous parler d'un truc vite fait bien fait c'est ça je vous le montre tout de suite hop c'est pas évident à faire la mise au point on y arrive c'est la mixtape de dj clyde la première cassette que j'ai réédité sur mon label trad vibe records donc vous avez vraiment la totale le track list sur papier rouge comme à l'époque c'est remasteriser par mes soins et écoutez les premiers retours que j'en ai eu sont que les gros passionnés sont en plein kiff de retrouver cet objet dj clyde lui aussi est vraiment ravi de voir qu'on peut faire voilà des belles rééditions de cassettes de ces mixtes est donc c'est la volume one qui vient de sortir depuis janvier parce qu'il faut notifier ce sont les 30 ans de cette cassette cette cassette c'est la première mixtape hip hop en france donc allez sur le site de trad vibe trad vibe.fr trad vibe.com c'est un lien direct je vous le mets en bas dans la description pour aller sur le bandcamp vous pouvez commander la cassette c'est dispo uniquement en cassette et sur ce je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt ciao et